Musique C'est parti pour l'édition 2016 d'All 4 Pack Paris. Bienvenue chers visiteurs, chers exposants, chers exposants, pour une édition qui donne la priorité à l'innovation. Let's be creative, c'est le fil rouge de ce salon, véritable plateforme de la filière. All 4 Pack est le lieu de mise en avant des nouveautés packaging, processing, printing et handling. Simplement deux chiffres clés pour cette édition 2016, un atterrissage à 1500 exposants, une fréquentation globale attendue d'environ 95 000 professionnels pendant ces quatre jours. Avec nous sur ce premier plateau de la télé All 4 Pack Paris, Véronique Sestrière, directrice du salon. Bonjour Véronique. Bonjour. Aurélie Jouve, directrice communication au 4 Pack Paris. Annette Frédinger-Legers, de l'autre côté du plateau, on a voulu que la mixité soit parfaite. Vous êtes expert international emballage et conditionnement. Bonjour Annette. Michel Fontaine, président du CNE, le Conseil national de l'emballage. Renaud Buron-Fauss, délégué général du SISMA, pour construction, infrastructure, sidérurgie et manutention. Et Jean-Jacques Évrard, fondateur des Pentowards, qui fêtent 10 ans de créativité packaging. On commence avec vous, Véronique Sestrière, directrice All 4 Pack Paris. Votre ambition, avec ce nouveau nom, qui succède à emballage et manutention, regrouper en une place de marché globale, la filière tout entière. Absolument. Ce salon a été créé en 1947, et bien évidemment, il a accompagné l'évolution de l'emballage toutes ces années. Il se trouve qu'il y a de plus en plus d'intégration des métiers les uns dans les autres. Nous le voyons chez nos exposants et dans les attentes des visiteurs. Et que le mot emballage, le nom emballage, était un peu réducteur. Donc nous avons trouvé All 4 Pack. Il se trouve qu'effectivement, ça nous permet de présenter une offre plus large et surtout très compréhensible, notamment à l'international. Et les exposants, semble-t-il, étaient séduits ? Oui, parce qu'effectivement, eux sont en évolution permanente compte tenu de la demande de leurs clients. Et donc, oui, effectivement, ce All 4 Pack, la plupart, la majorité de nos exposants ont totalement adhéré. Les visiteurs, 95 000 professionnels en tout. Alors avec les exposants, c'est un chiffre rond. Visiteurs attendus, beaucoup d'internationaux ? Oui, nous attendons à peu près 35 % de visiteurs internationaux, principalement de la zone Europe, Middle East et Afrique. Afrique qui, cette année, est à l'honneur. Est à l'honneur sur le forf. Je vous coupe là. Effectivement, notamment à travers les business meetings que nous mettons en place pour la première fois. Une segmentation nouvelle, Claire, extrêmement bien segmentée. Ça, je pense que comme l'innovation, ça fait partie de l'ADN du salon. C'est vraiment quelque chose à laquelle nous tenons. Donc vous êtes ici dans un nouveau hall 7 exploité pour la première fois par Hall for Park, notamment dédié aux emballages. Et puis vous avez les deux autres halls qui sont totalement dédiés, eux, aux machines et à l'intérieur desquels, vous avez une sectorisation forte. Aurélie Jouve, quels sont les temps forts d'Hall for Park 2016 ? Alors bonjour à tous. Comme Véronique le soulignait, l'ADN d'un salon, c'est l'innovation. Donc c'est avant tout un lieu de valorisation de l'innovation. Et avec ce claim Let's Be Creative, on a cette année encore une fois une édition extrêmement riche en contenu. On a commencé il y a maintenant 18 mois grâce à un comité pack expert qui nous accompagne maintenant depuis plusieurs éditions et avec qui on a travaillé sur trois axes très forts. le Hall for Innovation, le Business, Hall for Business et la notion de service, Hall for You. On doit faire en sorte que toutes nos animations, tout le contenu qu'on déploie ici valorise nos exposants, mette en avant la filière et évidemment répondre aux attentes des visiteurs. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les animations et de tous les temps forts du salon. Il y en a tellement que je serais trop bavarde. Mais j'invite sincèrement les visiteurs à faire le tour de tous les halls. On a donc d'ores et déjà ce point d'orgue, ce plateau télé où tout va se dire pendant les quatre jours et sur les quatre grands secteurs que vous avez donc cités. Nous avons une expo anniversaire sur laquelle reviendra Jean-Jacques Évrard, l'Expo Tent & Pentowards avec 100 packaging à découvrir en exclusivité sur le salon. On a notre espace pack innovation où on y découvre les innovations les plus remarquables et les plus remarquées de cette édition. Là aussi, on a notre remise de prix qui a lieu ce midi à 12h30. On vous y attend tous et on vous y attend nombreux. Et puis, du business, du service, une nouvelle plateforme de matchmaking, les business meetings mises en place. Il y a plein d'autres choses, un forum des partenaires, mais on aura le temps et on réabordera tout ça dans les prochaines émissions. Et vous l'avez dit, Aurélie, tout à l'heure, sur ce plateau, à 12h30 précise, aura lieu la cérémonie de remise des Packs Experts Innovation Awards. Rejoignez-nous nombreux. Nous fêterons 9 lauréats qui sont particulièrement innovants sur cette édition. Michel Fontaine, président du CNE, Conseil national de l'emballage. Presque 20 ans pour l'association, créée en 1997. Oui, bonjour. C'est effectivement la 20e année du CNE, Conseil national de l'emballage. Et nous sommes très fiers d'avoir abordé tout au long de ces 20 ans tous les sujets qui touchent à l'emballage. Au début, c'était la prévention à la source, mais depuis, nous avons vraiment abordé sans langue de bois, comme on dit, tous les sujets, que ce soit la santé, la traçabilité, la logistique, l'éco-conception, les allégations environnementales et j'en passe. L'idée, c'est que ces 20 ans soient vraiment le moment où on arrive au juste emballage, le juste emballage pour tout. Quel chemin parcouru, quel chemin responsable parcouru en 20 ans par la filière ? Vous dites qu'on est passé de l'emballage comme problème à l'emballage comme solution. Absolument. Il y a une vingtaine d'années, l'emballage était perçu comme le symbole de la consommation, de la surconsommation. Et en fait, on a essayé pendant ces 20 ans de montrer que l'emballage était une solution, une solution pour consommer où vous voulez, quand vous voulez, en toute sécurité. Et je crois que c'est des notions que les gens oublient un petit peu. Et puis l'emballage, on s'en débarrassait jusqu'à présent et maintenant, il devient intelligent, connecté. Oui. Et non seulement il est connecté pour une partie et il est facilement traçable, mais l'emballage, je le rappelle, est recyclé aujourd'hui à plus des deux tiers, que ce soit les emballages ménagers ou les emballages B2B, comme on dit. Il y a un paradoxe d'ailleurs sur l'emballage que vous avez relevé dans votre livre « L'emballage, ce bel inconnu » publié le 10 août dernier chez Books on Demand. « Ce bel inconnu » car le grand public et parfois même les pouvoirs publics ou les médias font des emballages des boucs émissaires. Oui, c'est ça le paradoxe, c'est que l'emballage c'est un peu comme un organe qui fonctionne bien chez vous. Vous ne savez pas que vous avez un foie tant que vous n'avez pas mal au foie. Il fonctionne. Et l'emballage, il fonctionne très bien. il assure, il fait le job comme on dit. Et c'est seulement quand on voit un papier en dehors d'une poubelle ou un sac qui vole qu'on se dit « Ah, les emballages, il y en a trop. » On parlait de foie et vous avez la foie dans l'emballage, ça se sent. La filière emballage parle-t-elle d'une voix suffisamment forte, suffisamment organisée aujourd'hui ? Non, pas vraiment. Pas vraiment parce que l'emballage est disséminé au travers de beaucoup de métiers, de beaucoup de matériaux et il n'y a pas en France de fédération unique de l'emballage comme ça peut être le cas dans d'autres pays d'Europe. C'est un peu dommage mais c'est l'histoire qui est comme ça. C'est souvent comme ça dans les filières en France. Oui, c'est vrai. Le lobbying a des progrès à faire. Il y a un petit travail à faire pour assembler toute cette famille. Et puis la France a une chance formidable, c'est d'avoir son salon All4Pack. Oui, je voulais le dire en introduction, moi je suis très heureux d'être là et de pouvoir remercier les organisateurs parce que tous les 2 ans c'est vraiment le moment de faire une belle manifestation qui remet les pendules à l'heure et surtout qui nous montre que l'emballage est très innovant, ce qui est le signe d'une belle valeur ajoutée. Et jusqu'à jeudi, 23h, ce salon All4Pack Paris 2016. Ce n'est pas 23h, Véronique ? C'est pour le pot. C'est pour le pot de départ. Bon, d'accord. On y sera. Renaud Buron-Fauss, le CISMA de son côté observe les tendances de fond, accompagne les stratégies de ses adhérents, ceux de l'intralogistique en réalité. Comment se porte l'intralogistique en 2016 ? Vous allez me dire très bien. Je vais vous le dire où elle se porte effectivement très bien. Disons qu'on est très complémentaires de l'emballage en amont, en aval. Donc, c'est un secteur qui se développe énormément parce qu'on a besoin d'améliorer la productivité et la rentabilité des entreprises. et donc, il y a énormément de solutions intralogistiques qui se développent. Oui, parce que les modes de consommation changent fondamentalement et ça vous porte. Alors, effectivement, les modes de consommation changent. On parlera peut-être d'Omni-Canal un autre jour, mais effectivement, il y a plusieurs réseaux. On en parlera plus tard sur ce plateau. Il y a plusieurs réseaux de manière de consommer aujourd'hui. On va dans un magasin, on achète sur Internet. On a vraiment évolué de ce point de vue. Je ne sais pas si on a évolué, en tout cas, on a changé nos méthodes de consommation et ces méthodes de consommation changeant, ça amène les industriels aussi à apporter de nouvelles solutions aussi bien d'intralogistique que d'emballage. Des solutions que vous dites agiles, réactives, digitales, omni-canales. Quel travail ? Oui, alors, c'est de la réflexion pour les entreprises réactives ou actives parce qu'effectivement, il faut toujours aller dans le sens de l'innovation. Omni-canales, parce que je vous dis, il y a différents créneaux de distribution. On a aussi le problème de la livraison du dernier kilomètre qui est très important. Maintenant, on livre, vous n'êtes pas sans citer de marques, il y a plein de magasins. Avant, il y avait des magasins, des petits commerces. Après, il y a eu des grandes surfaces et maintenant, on réintroduit, on va dire, les grandes chaînes réintroduisent des petits magasins à l'intérieur des villes et donc, ça pose d'énormes problèmes logistiques pour fournir ces magasins, que ce soit amener les produits dans le magasin ou même les stocker dans les rayons puisqu'on n'a pas des surfaces importantes. Donc, ça pose beaucoup de problèmes de logistique et donc, quelque part, certainement d'emballage. Si l'emballage a évolué, c'est aussi pour ça. Certains parmi vos adhérents développent d'ailleurs des consignes de dépôt comme on fait beaucoup en Allemagne. On le fait en France également. Oui, alors on aura l'occasion d'en parler. On voit bien que cette filière l'intralogistique est en mutation, en ébullition et que finalement, elle sert les intérêts stratégiques des entreprises. L'intralogistique devient centrale. La supply chain aussi devient centrale dans les entreprises. Alors, ça devient très important. C'est-à-dire qu'il y a très longtemps, c'est un petit peu comme l'emballage, le responsable supply chain, c'était le pauvre monsieur qui était censé faire tourner dans le bureau au fond à droite. Aujourd'hui, il est au Comex. On en voit quelques-uns au Comex dans des petites entreprises comme LVMH par exemple. Le directeur supply chain est au Comex. Donc, c'est vrai que ça devient un enjeu important pour l'entreprise. Certainement un endroit... Je ne vais pas dire que tous les produits sont les mêmes, mais il y a quand même beaucoup de ressemblances à certains produits. Donc, la supply chain peut faire la différence comme l'emballage d'ailleurs. Donc, on voit ici dans ce hall qu'il y a beaucoup de produits intéressants, enfin tout au moins d'emballages intéressants qui mettent en valeur le produit. Donc, la supply chain, c'est pareil. C'est important de pouvoir amener au mieux le produit dans le meilleur emballage après, mais je veux dire que c'est très important de développer cette supply chain. Pour passer de l'arrière-cuisine à la pièce maîtresse de la maison finalement. Quelque part, oui, c'est valorisé. C'est la supply chain. On aura l'occasion de revenir dans nos conférences, dans nos grands débats sur ce plateau télé. Venez nous rejoindre nombreux. Regardez sur l'application All4Pag Paris, les programmes des animations du salon, ainsi que celle de ce plateau télé. Beaucoup de débats passionnants, en particulier sur l'intralogistique et je dirais la symbiose finalement entre les professionnels du packaging, les professionnels de l'impression, les professionnels aussi de la manutention. Jean-Jacques Évrard, passons à l'innovation maintenant parce qu'on est là quand même pour parler d'innovation et beaucoup. Vous êtes le papa des Pentowards, créé en 2007 et qui fête ses 10 ans cette année. Pentowards, c'est la première compétition mondiale consacrée exclusivement au design packaging sous toutes ses formes. Alors, 55 catégories, un jury international de 12 designers de renommée internationale, une cérémonie 2016 à Shanghai, rien que ça. Quel en est le bilan ? Ah, le bilan est vraiment étonnant parce que quand nous avons créé les Pentowards de mon épouse et moi il y a 10 ans, on a eu la première année à peu près 500 inscriptions dont une inscription chinoise. Cette année, après 10 ans, on est à 1800 inscriptions et plus 200 inscriptions chinoises. Donc, qu'est-ce qu'on remarque et c'est pour ça que nous étions aussi à Shanghai cette année des 10 ans parce que c'est un pays incroyablement évolutif. C'est un pays où on comptoie le pire et le meilleur. Je parle du PAC. Mais on comptoie le meilleur aussi. Ah, mais quand on est dans le meilleur, on est vraiment à l'exceptionnel parce qu'on sent que ce pays a une volonté de créativité. Il a une volonté de montrer qu'il est le plus grand pays du monde, ce qu'il est en réalité et en devenir. et ils ont développé des techniques exceptionnelles et toutes basées sur leur culture historique multimillénaire. Et ce mélange de tradition et de modernisme offre des perspectives vraiment incroyables. Oui, on a des exposants, d'ailleurs, je crois, Véronique Sestrière qui sont asiatiques sur le salon. Oui, effectivement, vous avez une participation importante effectivement de Chinois, Taïwan, Hong Kong, plusieurs pays d'Asie. Oui, absolument. Alors, toujours avec vous, Jean-Jacques Évard, vous êtes sur ce plateau pour nous donner envie d'aller voir l'exposition Tenten. Alors, elle n'est pas très loin d'ici, elle est à gauche de ce plateau. Elle est quelque part là-bas. Quelque part là-bas. Alors, l'exposition Tenten. 10 ans, 10 packaging par an. Non, pas 10 ans, 10 packaging par an. 10 ans, 10 catégories. 10 catégories. Et dans chacune de ces catégories, 10 emballages que nous avons choisis en experts parce qu'on a une formation, nous, les fondateurs des Penderward, une formation de designer. Et nous avons choisi subjectivement, mais aussi dans un but de montrer ce qui s'est passé de mieux pendant ces 10 années. Donc, il y a 10 catégories. Dans chacune, 10 packs. On invite, évidemment, tous les visiteurs de l'expo de venir faire leur sélection parce que c'est eux qui, en fin de salon, vont nous dire de ces 100 emballages quels sont les 10 plus représentatifs. et l'avantage de cette expo qu'il ne représente que 100 packs sur plus de 11 000 qui se sont présentés en 10 ans au Pentower. Ce sont des packagings réussis. C'est des packagings réussis. C'est-à-dire qu'ils font faire du business à leurs créateurs. Qui en ont fait, qui en font peut-être encore pour certains ou qui n'en font plus parce qu'on sait très bien que dans le pack, dans le domaine du l'emballage, le cycle de vie est vraiment très, très court. Donc, c'est unique sans doute sur cette exposition et d'ailleurs, je remercie Véronique et Aurélie de nous avoir permis de présenter ces merveilles parce que certains n'existent plus. Ce sont des pièces de collection. Donc, je les remercie de nous avoir permis de présenter ça sur ce superbe salon. Mais ce qui est vraiment particulier par rapport à ceci, c'est que tout ce qu'on va voir sur ce salon, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Tandis que dans l'expo Tentène, c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais c'est ce qui qui s'est passé aussi il y a 10 ans et pendant 10 ans. Et là, on va découvrir que certaines choses qui ont été créées en 2003 ou en 2004 étaient vraiment innovantes et en avance de phase et ont créé les tendances aujourd'hui. Les tendances, effectivement. Quelque part, il y aurait presque des phénomènes de mode dans le packaging, mais ça, on en reparlera plus tard. Il y en a dans tout. Alors, l'exposition Tentène, c'est donc dans ce hall, le hall 7, on n'a les cas 115. Annette Fredin-Gé-Léger, on termine avec vous, experte internationale, en emballage et conditionnement. En fait, vous accompagnez le salon quelque part dans ses choix stratégiques avec le comité PAC-expert qui regroupe des acteurs prescripteurs d'emballage, des grandes sociétés utilisatrices aussi. Votre objectif, c'est d'ancrer le salon dans les réalités d'aujourd'hui. Quels sont les grands enjeux ? Annette ? Alors, effectivement, j'ai le grand plaisir d'accompagner les organisatrices du salon pendant les 2 années qui précèdent l'édition puisque c'est un travail de fourmi pendant 2 ans, en particulier avec le comité PAC-expert dont l'objectif est d'essayer d'ancrer le salon dans les réalités de la filière mais sans oublier, comme l'a dit Aurélie, to be creative. C'est pourquoi donc le comité PAC-expert qui est composé de 18 grands prescripteurs d'emballage a déjà remis en avant le rôle fondamental de l'emballage, protéger des produits tout en assurant la sécurité des consommateurs avec le respect des réglementations, en minimisant au niveau de la filière tout l'impact sur l'environnement et tout ceci en répondant à des attentes différentes que l'on parle de pouvoir d'achat ou de différences culturelles et en intégrant de nombreuses technologies nouvelles telles que l'impression numérique ou tout ce que l'on concerne. On a parlé tout à l'heure à propos de l'intralogistique. Globalement, les grands enjeux, c'est d'ailleurs ceux que l'on retrouve comme étant les sujets des plateaux TV qui vont se dérouler pendant le salon, c'est l'éco-conception qui aujourd'hui tend à aller vers le zéro déchet. C'est une étape ultérieure encore plus difficile à atteindre, bien sûr. On a effectivement aussi le développement d'un certain nombre d'aballages dits actifs, intelligents que nous, au salon, avons appelés ultra smart parce qu'en français, on n'a pas d'autres mots pour le dire. C'est compliqué de traduire smart, ça veut dire beaucoup de choses en effet. Bon, ça c'est vraiment connecté. Et connecté, tout à fait. nous avons bien sûr identifié aussi cette espèce de dilemme que l'on rencontre aujourd'hui qui est comment faire pour lutter contre le gaspillage et en même temps réduire les quantités d'emballages utilisées. Donc réduction des pertes des produits alimentaires versus réduction des emballages. Voilà donc que je dirais et puis surtout aussi quelque chose qui a été évoqué par M. Duronfos, c'est cette distribution devenue omnicanale dont le e-commerce qui devient une véritable nouvelle scène pour l'emballage avec de nouvelles fonctions et des attentes qui sont très précises. Et qui a poussé des opérateurs de l'intralogistique à se spécialiser dans la délivrance de systèmes dédiés au e-commerce. Alors tout ça, c'est la réalité vue par le prisme de la filière mais il faut parler aussi du consommateur. Et All4Pack a utilisé l'Obsoco pour un sondage sur les attentes, les aspirations des consommateurs. Quelles sont-elles en deux mots ? Je ne vais pas révéler les attentes précises puisque ces résultats... Par contre, ce que je peux dire c'est qu'effectivement le consommateur n'est jamais perdu de vue dans la conception d'un emballage et que ce sondage a été conçu comme un effet miroir des réflexions du comité PagExpert puisque développer des emballages actifs intelligents, connectés, la question peut-être jusqu'où peut-on aller ? Jusqu'o peut-on aller ? Et à qui est-ce que cela répond ? Voilà. Et qu'est-ce que notre consommateur attend réellement par rapport à ce dont parlait Michel tout à l'heure ? Donc ça, c'était l'objet de ce sondage mandaté par All4PAC et réalisé par l'Obsoco. Je peux juste dire que les Français par rapport aux Allemands, aux Italiens et aux Espagnols sont vraiment très, très pragmatiques. Un petit peu comme les Allemands mais les Italiens et les Espagnols qui sont un peu plus tournés encore vers l'environnement du côté de l'Allemagne alors qu'Italie-Espagne, on voit une fibre un peu plus esthétique qui apparaît davantage que ce qu'on peut constater sur la France. Donc un plus gros potentiel pour la connectivité mais encore une fois on ne déflore pas trop les résultats de ce sondage que l'on abordera mercredi matin sur ce plateau. On termine avec l'Observatoire All4PAC qui est une référence. L'Observatoire bien sûr All4PAC c'est une telle référence que du coup Vous en souvenez Annette ? Oui, ça fait 11 ans 11 ans que le salon All4PAC a créé cet outil prospectiviste vraiment unique. C'est parce que vous le respirez ça vous émeut ? Oui, c'est le seul qui interroge les 3 acteurs de la filière c'est-à-dire les acheteurs les marques de l'autre côté les fabricants d'emballages et enfin les équipementiers les fabricants de machines pour leur demander comment ils voient cette filière évoluer dans les 2-3 ans à venir. Et très sincèrement je crois que rétrospectivement je n'ai jamais vu aucun résultat de l'Observatoire démenti par les événements qui ont suivi l'apparition des résultats. Et là j'invite aussi tout le monde à venir écouter demain. Demain matin les résultats complets de l'Observatoire All4PAC dans le journal d'ouverture Good Morning All4PAC entre 10h30 et 10h50 et puis on termine Annette avec le partenariat cette année entre All4PAC et ITC International Trade Center ça c'est une nouveauté. Tout à fait le salon voulait mettre l'Afrique à l'honneur pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup d'exposants ici qui exportent sur ce continent et il y a beaucoup de visiteurs de ce continent qui viennent choisir leurs emballages et leurs équipements ici. Donc l'idée était de mettre ce continent à l'honneur et le partenariat qui a été créé par le salon l'a été au travers de ITC qui est International Trade Center qui est en fait une agence commune de l'organisation des Nations Unies et de l'organisation mondiale du commerce. C'est la seule agence des Nations Unies qui possède un département emballage parce qu'il place l'emballage comme un élément clé qui va permettre de développer l'exportation des produits dans les pays en voie de développement. Beaucoup de pays africains bénéficient de l'aide de ITC j'ai moi-même été mandatée souvent dans ces pays et je peux vous dire que quand l'Afrique aura de bons et de beaux emballages vous aurez encore plus de bons et de beaux produits africains sur vos tables. Bon quand même aujourd'hui citons déjà les mangues citons les noix de cajou par exemple et citons aussi les litchi de Madagascar que vous allez déguster à Noël et s'il n'y avait pas l'emballage pour ce continent africain nous ne connaîtrions pas ces produits. Et vous animerez Africa Pack by ITC plusieurs fois sur ce plateau à rendez-vous journalier pour les curieux et surtout les professionnels qui souhaitent développer leur business à l'export et pourquoi pas aussi à l'import avec les exportateurs des différents pays d'Afrique car beaucoup de pays africains sont extrêmement dynamiques mais je ne veux pas non plus trop je veux simplement vous donner un petit peu l'eau à la bouche pour venir nous écouter sur ce plateau. Alors merci de votre écoute chers visiteurs et surtout bon business à vous chers exposants. L'information est continue sur la télé All for Pack avec tout de suite sur notre plateau Innovation Lab présenté par mon confrère Henri Saporta qui est directeur de la rédaction d'Emballage Magazine au menu c'est le cas de le dire le camembert 4.0 une expérience client inédite et révolutionnaire très belle journée sur All for Pack de la rédaction au moins de la rédaction